Début juillet, une vidéo est apparue sur YouTube en anglais qui vous explique la vraie démonstration de sécurité, ce que les compagnies ne veulent pas vous dire. Alors aujourd'hui, je vais refaire cette vidéo et on va la commenter ensemble. Bienvenue à bord. C'est vrai que les compagnies ne veulent pas toujours tout vous dire dans les vidéos de sécurité parce qu'elles ne veulent pas vous faire peur, on ne veut pas vous montrer une cabine après une zone de turbulence où toutes les choses sont à l'envers parce que ça va effrayer beaucoup de gens et ça ne va pas rassurer les voyageurs qui sont nerveux. Alors, il y a quelqu'un qui a eu la bonne idée de faire une vidéo en vous disant les vraies choses et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de la commenter ensemble. Soyez les bienvenus, je suis Victor, chef de cabine pour une compagnie aérienne franco-québécoise. Je vois le sud du Pacifique, je vous retrouve toutes les semaines sur YouTube et on parle de vidage en bord, de comment rendre votre voyage plus agréable, plus facile. Je vous parle aussi un petit peu des opérations aériennes et je me suis dit que parler un petit peu de cette fameuse vidéo de sécurité, ça serait quelque chose d'intéressant. Alors comme cette vidéo n'existe qu'en anglais et que ma chaîne est francophone, je me suis dit que pour simplifier les choses, j'allais la refaire. Donc j'ai refait pour l'instant la moitié de cette vidéo et puis si vous aimez ça, je ferai une deuxième partie, je ferai la deuxième moitié. Donc j'ai refait la vidéo, vous allez la voir en noir et blanc, j'ai mis un mot en bas disant que ce ne sont pas mes propres propos. Je n'ai fait que traduire ce qu'il a dit et le remettre avec mes propres images. Donc ce que je vous propose, c'est de regarder un extrait et puis je vais l'interrompre et puis je vais vous donner un petit peu mes commentaires par rapport à ce qui a été dit. Bienvenue à bord, ici votre commandant de bord qui vous parle. Notre système de divertissement ne fonctionne pas et nous ne pourrons pas diffuser la belle vidéo colorée qui a coûté 2 millions à produire par notre équipe de marketing. Mais comme elle ne vous aurait pas vraiment dit comment sauver votre peau, je vais prendre le temps de vous expliquer tout ça moi-même. Alors là, je ne suis pas tellement d'accord quand elle dit, je dis, mais en fait ce n'est pas moi qui parle, qu'elle ne vous aurait pas dit comment sauver votre peau. Les démonstations de sécurité donnent vraiment toutes les consignes qui sont nécessaires à la survie. Évidemment, il y a toute une partie qui est complétée par le travail des agents de bord. Dans notre formation, on apprend la survie, on apprend les évacuations, on apprend toutes ces choses-là. Mais ce sont toutes les choses que vous devez savoir. Et effectivement, on sait que très peu de passagers vont l'écouter, mais si vous y faites attention et si vous regardez la vidéo qui est appropriée par rapport à l'avion que vous allez prendre et à la compagnie, parce que différentes compagnies aménagent les avions différemment, vous allez savoir comment mieux vous en sortir. Dans la plupart des pays, et je ne peux pas parler sur toute la planète parce que je n'ai pas travaillé partout, mais je peux vous dire que dans de nombreux pays, les démonstrations de sécurité, que ce soit la vidéo ou lue directement par quelqu'un avec le micro, le texte doit être approuvé et validé par l'aviation civile de ce propre pays. Je sais que là où je travaille, il y a quelqu'un, donc la compagnie, le marketing, c'est vrai que c'est le marketing qui va choisir, va décider un petit peu quel va être le thème, est-ce qu'on va le faire à l'extérieur, quel genre de décor on va s'entourer, est-ce qu'on fait dans une forêt, n'importe quoi. Mais une fois que le thème a été défini, ensuite, il y a quelqu'un de l'aviation civile qui va être là à toutes les étapes, qui va vérifier mot pour mot tout ce qui a été dit, qui va être là au moment du tournage avec nous et qui va éventuellement faire faire des changements parce qu'on estime qu'on ne montre pas assez bien le gilet de sauvetage, etc. et qui ensuite vont visionner la version finale avant que ça soit diffusé dans chacun des avions. Donc, ça reste quelque chose de très très sécuritaire, même si les compagnies créent des vidéos qui sont de plus en plus colorées et qui ressemblent plus à un produit publicitaire et marketing, c'est essayer d'une part d'attirer l'attention des passagers à bord, puis de regarder les vieilles vidéos, et vous allez voir, j'ai mis des exemples dans ma vidéo avec des vieilles, vieilles images dans les 70, où c'était quand même assez rébarbatif. Et puis aussi, l'autre côté, c'est que ces vidéos se terminent sur YouTube, ça devient viral et ça fait de la publicité qui est quasiment gratuite. L'aviation civile des Etats-Unis dit que 60% d'entre vous ignorent complètement les démonstrations de sécurité. Aujourd'hui, portez attention, car je vais vous dire les vraies choses. Première chose à se souvenir, en cas d'atterrissage d'urgence, les statistiques disent que 95% d'entre vous vont survivre. Dans le cas d'un crash, 55% d'entre vous vont s'en tirer. Alors, si on commence à crasher, concentrez-vous, car votre survie va dépendre de vos gestes et de vos décisions. Alors, les statistiques, on les lit comme on veut, on les interprète comme on veut. 55% des passagers vont s'en tirer dans le cas d'un crash. Ça, c'est vrai, les chiffres sont sortis, mais il oublie un morceau très, très important, et ce n'est vraiment pas un détail, c'est qu'un crash, ça arrive à peu près sur 1 sur 1 million de vols. Donc, il faut quand même que vous soyez dans ce vol-là qui se crash, et vous avez une fois de plus une chance sur 1 million, qui est beaucoup plus faible comme chance qu'un accident, un crash de voiture, de train, d'autobus, etc. Donc, il faut pondérer, je pense qu'il était un petit peu dramatique en disant que 55% des passagers vont s'en sortir, oui, mais il manque une autre donnée qui est encore plus importante. Les statistiques disent aussi que 90% des accidents arrivent dans les 3 premières et les 8 dernières minutes du vol. Alors, gardez vos chaussures, rangez vos ordinateurs, et écoutez-nous pour une fois. Oui, ça, c'est également vrai. Il y a plus de chances d'accidents au moment du décollage et de l'atterrissage, tout simplement parce que c'est là où il se passe beaucoup plus de choses. Quand on est au croisière, c'est beaucoup plus calme, on va éventuellement changer un petit peu de direction, d'altitude, mais on va dealer avec les turbulences. Mais au moment du décollage et de l'atterrissage, il y a d'autres appareils autour, il y a d'autres structures, il y a des bâtiments, il y a des oiseaux qui ne vont pas voler à 40 000 pieds, mais que vous allez trouver au niveau du sol, qui peuvent éventuellement terminer dans le moteur. Donc, il y a énormément de choses qui se passent au niveau du cockpit, et c'est effectivement là où on a plus de chances à ce qu'il y ait un incident. Je vous rassure, si vous êtes un passager nerveux, les accidents arrivent très, très rarement, mais c'est là où vous devez être le plus alerte et c'est pourquoi on est tous assis avec notre harnais et normalement, les bons agents de bord vont faire ce qu'on appelle « silent review », donc la révision silencieuse, si j'essaie de le traduire. Et au moment du décollage, quand on est en train de rouler et juste avant l'atterrissage, quand on a la dernière phase de descente, c'est le moment où moi je vais toujours repenser « Ok, quels sont mes équipements de sécurité que je dois prendre en cas d'évacuation ? » Où se trouve-t-il ? Donc je vais visualiser, dans tel placard j'ai mon défibrillateur, dans tel placard j'ai mon larguileur, mon haut-parleur, mon mégaphone. Donc moi, ce sont les choses que je dois prendre en tant que chef de cabine, mais je sais où se trouve pour chacune des positions, où se trouvent les éléments. Donc normalement, les agents de bord ne devraient pas être en train de se raconter leur vie ou quel est leur dernier magasinage au moment du décollage et de l'atterrissage, parce qu'on doit être très très concentré. Les sièges les plus sécuritaires sont ceux qui font face à l'arrière de la cabine, comme ceux des agents de bord. Ce n'est pas une coïncidence. Ensuite, les meilleurs sièges sont au-dessus des ailes et près des issues de secours. Si vous n'êtes pas assis dans l'un d'entre eux, c'est dommage pour vous. Alors là, je ne suis pas d'accord du tout. Les sièges sécuritaires sont ceux des agents de bord, ce n'est pas vrai. On a des sièges qui vont être différents des vôtres, simplement parce que oui, effectivement, on a des sièges qui vont devoir regarder la cabine, on va regarder vers l'arrière de l'avion, mais c'est une règle de l'aviation civile, on doit pouvoir voir l'ensemble des passagers en tout temps. Donc, dépendamment de là où on est assis, on va avoir une section de la cabine qu'on va devoir surveiller. C'est simplement pour des choses aussi simples et bénignes qu'un passager qui va commencer à se lever, on vient d'atterrer, on est encore en train de rouler, on va lui dire de s'asseoir. Ça va être, si jamais une évacuation, on doit pouvoir être visible. Donc, si on est face à vous, vous allez pouvoir nous voir et voir vers où vous dirigez en cas d'évacuation. Il y a plein de raisons par rapport à ça, mais le siège en lui-même est place sécuritaire. Si on a une ceinture qui est différente, parce que vous avez souvent, si vous êtes en économie, vous avez juste une ceinture de sécurité, nous, on a un arnais. Donc, on va être aussi protégé au niveau des épaules, simplement parce que nous, on n'est pas dans le sens de la marche et donc, on va avoir beaucoup plus de chances de s'incliner en avant. Donc, on doit être protégé, donc on a un arnais. Mais le siège n'est pas plus sécuritaire que le vôtre. Quand il part de siège au niveau des issues de secours, non, je ne dirais pas que c'est forcément plus sécuritaire. Oui, vous êtes le premier à évacuer, mais ça ne rend pas le siège forcément plus sécuritaire qu'un autre. Si on regarde les statistiques en cas d'accident, très souvent, la partie de la cabine la moins abîmée va se trouver à l'arrière de l'avion. Mais une fois de plus, ce sont des statistiques. Là, vous allez pouvoir augmenter vos chances de survie et faire partie des 55% des gens qui vont s'en sortir. C'est si vous écoutez les consignes de sécurité et si vous respectez ce qui vous a été dit de faire. Vous allez vraiment augmenter vos chances de manière drastique. Maintenant, voici comment augmenter vos chances de survie. Repérez l'issue de secours la plus proche et comptez le nombre de sièges qui vous séparent. Imaginez-vous dans une cabine pleine de fumée ou dans une cabine qui est à l'envers ou dans une cabine qui est à l'envers et pleine de fumée. Alors, comment allez-vous trouver la sortie ? Prenez un moment pour vous imaginer en train de sortir. J'aime beaucoup cette analogie. J'aimerais qu'on dise ça dans les vraies vidéos de sécurité à bord parce que lorsqu'on dit aux gens repérez quelle est la sortie la plus proche de vous, on sait que les gens ne le font pas. Bien souvent, et c'est naturel, on va avoir l'envie de sortir par la même porte où on est rentré. L'embarquement dans un avion se fait par une ou deux portes en général, dépendamment de l'avion. Donc, les gens vont naturellement essayer d'aller à cet endroit-là. Sauf que si vous avez embarqué par l'avant de l'avion, vous avez peut-être une sortie qui va se trouver au niveau des ailes ou à l'arrière. Donc, comptez le nombre de rangées et peut-être que maintenant, ça va vous faire réaliser qu'effectivement, comme ça, c'est facile de voir oui, la sortie de plus proche, elle est là ou elle est par là. Mais si vous êtes en fumée, vous n'allez plus avoir ce repère. Et également, si l'avion se retrouve abîmé à l'envers ou de côté, vous n'allez plus forcément, vous allez perdre tous vos repères. Donc, comptez le nombre de rangées. Dites-vous dans ma tête, OK, aujourd'hui, dans cet avion, je suis dans tel siège et l'issue de secours se trouve 5 rangées derrière moi ou 10 rangées en avant. Comme ça, vous avez tout de suite une bonne idée vers où vous dirigez parce que si jamais il y a un énorme accident, vous n'aurez pas forcément de lumière dans l'avion. Ça peut être très sombre, surtout si ça arrive de nuit. Maintenant, regardez bien votre ceinture de sécurité. Oui, vous savez vous en servir. Mais je peux vous dire qu'en cas d'urgence et sous stress, beaucoup d'entre vous vont essayer de la détacher en appuyant sur un bouton, comme dans une voiture. Sauf qu'il n'y en a pas ici. Alors, prenez un instant pour vous visualiser en train de soulever le levier pour vous détacher. En fait, faites-le maintenant. C'est drôle, je crois que j'ai parlé de ça. Il y a quelques semaines, je me souviens d'avoir parlé sur une vidéo. Les fameux passagers qui essaient d'appuyer sur le bouton pour essayer de détacher leur ceinture. Sous stress, on réagit différemment. Donc, c'est une très bonne chose d'essayer de le faire réellement. Juste pour vous entraîner une fois, de manière à ce que votre système ait le mécanisme. Je peux vous dire qu'il y a des choses que je fais de manière automatique parce que ça fait partie de la formation. Puis, je l'ai fait de nombreuses fois. Mais parfois, il faut réaliser ce qu'on est en train de faire. Donc, détacher la ceinture en appuyant le bouton, est-ce que je le fais vraiment ? Non, ça ne marche pas. En fait, je dois lever le clapier. Quelque chose d'aussi anodin que détacher sa ceinture peut retarder votre évacuation et créer un stress supplémentaire. Donc, écoutez simplement. Les démonstrations de sécurité sont là pour ça. Les évacuations d'urgence sur le tarmac sont plus fréquentes que les crashs. Si cette situation venait à se produire et que l'un des moteurs était en feu, on doit vous faire sortir en moins de 90 secondes en utilisant seulement la moitié des portes. Si vous emportez votre sac Vuitton ou votre valise de cabine, ça va retarder l'évacuation et limiter les chances de survie d'autres passagers qui sont derrière vous. Quand je devrais quitter le cockpit et évacuer, la dernière chose que je veux, c'est être bloqué à cause de votre valise et votre sac Vuitton. Ça, c'est un autre sujet que j'ai abordé plusieurs fois, l'évacuation. Donc, c'est vrai, on a 90 secondes pour évacuer l'avion en utilisant seulement la moitié des portes parce que l'autre côté de l'avion peut être inaccessible. Il peut y avoir des débris, il peut y avoir un incendie, il peut y avoir énormément de choses. Donc, on considère toujours et pour qu'un avion soit certifié par les autorisés de l'avion civile, ils vont faire des tests et on doit pouvoir évacuer ces passagers, y compris les passagers qui ont des problèmes de mobilité, des gens qui normalement seront en fauteuil roulant, etc. Je pense qu'avec l'adrénaline, les gens vont sortir plus vite. Il y a une vidéo qui était assez intéressante, je mettrai sûrement le lien dans la barre d'infos. C'est comment le test de la bus 380, donc l'énorme avion à deux étages, avec un maximum de passagers, je pense qu'il y avait plus de 500 passagers, ils ont réussi à les faire évacuer en utilisant la moitié des portes en 90 secondes. C'était la certification justement de cet avion. Donc, je vous mettrai la vidéo, elle est un petit peu ancienne mais c'est quand même assez intéressant à regarder. Les sacs, je vous en ai parlé, il faut les laisser en arrière. J'avais fait une vidéo où je n'étais vraiment pas content parce qu'à la suite d'un accident qui est arrivé de mémoire en Russie, il y a des passagers qui ont évacué avec leur sac, ils ont retardé l'évacuation des gens qui étaient derrière eux et malheureusement, ces gens-là ont péri puisqu'ils n'ont pas eu le temps d'évacuer à temps. Donc, votre sac à main, votre passeport, votre ordinateur, toutes ces choses-là sont remplaçables. Pas la vie des gens que vous avez laissés derrière. Et n'oubliez pas que ça pourrait être quelqu'un de votre famille, ça pourrait être un enfant, etc. Donc, laissez tout derrière vous. Et puis, on en parlait au début de la vidéo, gardez vos chaussures, ayez vos chaussures pour le décollage et l'atterrissage puisque si vous devez courir sur le tarmac, s'il y a des débris avec les chaussures, ça sera beaucoup plus facile. Seule contre-indication, si vous avez des chaussures à talons haut, mesdames, ou certains messieurs, mais surtout mesdames, elles pourraient percer le toboggan. Donc, vous devez les enlever. Vous pouvez les tenir à la main si vous voulez. Si la pression change en cours de vol, vous allez sûrement tomber inconscient. En tant que pilote, je dois amorcer une descente d'urgence qui va vous faire penser à un rollercoaster. Mais ce n'est pas dangereux. Je me suis entraîné de nombreuses fois sur le simulateur. Ensuite, je devrais prévenir le contrôle aérien et ensuite ma compagnie aérienne de la situation. Et c'est seulement après que je vais prendre le micro pour vous parler. Alors, soyez patient, je ne fais que mon travail. Et si vous n'avez pas mis votre masque correctement, vous allez sûrement vous évanouir. C'est marrant parce que toutes ces choses-là sont des choses que j'ai déjà traitées dans les vidéos. Donc, oui, effectivement, en cas de décompression, l'avion va vraiment piquer du nez et le pilote est occupé. Effectivement, il aimerait sûrement faire une annonce pour vous dire ce qui se passe. Mais à ce moment-là, il a d'autres priorités. C'est de faire descendre l'avion le plus bas possible pour qu'on puisse retirer les masques et qu'il n'y ait pas d'autres aggravations sur le fuselage de l'appareil qui puisse arriver. Et puis, commencer à penser un plan où est-ce qu'on va pouvoir atterrir le plus rapidement possible. Donc, nous, les agents de bord, on ne peut pas trop faire une annonce parce que la même chose, nous, on a le masque sur le nez. Le pilote, lui, dans son masque, il a un masque spécial avec le micro qui est intégré. Nous, on n'en a pas. C'est le masque à oxygène qui va tomber le plus proche de nous. C'est le même genre de masque que ce que vous avez, vous. On a certains masques qui peuvent nous permettre de se déplacer avec des bouteilles d'oxygène portables. Mais tout dépend de l'endroit où on se trouve dans la cabine au moment où ce genre de choses arrivent. Donc, en tant que chef de cabine, je ne suis pas forcément sur mon propre poste. Je peux être en train de servir un repas où ça va arriver. Et dans ce cas-là, je vais me retrouver dans la cabine à prendre un masque supplémentaire et à m'accrocher à ce que je peux. Donc, il peut se passer un petit peu de temps avant qu'il y ait une annonce et vous sachiez exactement ce qui se passe. Donc, s'il y a un masque qui tombe, mettez-le rapidement, mettez-le correctement. Et on vous le montre toujours sur toutes les vidéos de sécurité. C'est bien la bouche et le nez et pas juste la bouche comme ces gens la faisaient parce que là, ça ne sert absolument à rien. Et puis, ça permet de prouver une fois de plus que ce qu'on vous dit à bord et même si, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un peu plus coloré et plus la la lande parce que quand on voit dans la vidéo de sécurité quelqu'un mettre le masque oxygène à un enfant, on prend son temps. Il faut que ça aille bien sûr beaucoup plus vite. mais ce sont des gestes qui sont très importants, des gestes qui peuvent sauver votre vie et la vie des passagers qui sont autour de vous. Je me suis arrêté ici. La vidéo d'origine continue encore mais on est déjà sûrement à une durée de ma vidéo assez longue le fait que j'intègre les deux. Si vous aimez ce genre de choses et si vous voulez que je fasse la deuxième partie, ça va être dans quelques semaines que je filme à l'avance. Donc, il faut d'abord que je vois vos commentaires. Mettez-les dans les commentaires, mettez un pouce vers le haut. Plus il y a ce genre de choses comme ça, plus ça va m'encourager à rééditer et refaire en français la deuxième partie de sa vidéo. Ce qu'il en reste et puis je vous donnerai mes propres commentaires. Sinon, on se retrouve la semaine prochaine. Portez-vous bien et à bientôt. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501